bonjour à tous et à toutes pas mal de femmes ce soir sur le sujet du divorce je vous remercie d'être venu jusqu'ici par un temps de pluie d'autres vont arriver je suis auteur du livre donc réussir son divorce et prendre les bonnes décisions et préparer sa nouvelle vie et coach divorce aussi en plus d'une activité d'agent immobilier parce que quand on est divorcé on fait beaucoup de choses en même temps ce que je voulais vous dire c'était je vais commencer par des questions parce qu'on va interagir on n'est pas beaucoup donc en fait je me suis dit on va s'adapter donc je m'adapte vous répondez à des questions qui vont m'aider encore plus à m'adapter tout le long de la conférence déjà question de curiosité autour de vous est ce que vous connaissez un ou plusieurs divorcés votre entourage professionnellement etc levez la main tout le monde on est d'accord après est ce que vous êtes en processus de divorce vous avez déjà été divorcée ce que vous pouvez lever la main ça compte bah oui déjà ce que vous avez déjà vécu le divorce est ce que dans votre environnement professionnel votre mission professionnelle vous accompagnez des divorcés alors ça peut être dans termes juridiques de bien-être s'accompagnez pas vous connaissez des situations personnelles ou des situations autour de vous dans votre entourage je vais commencer par vous donner quelques chiffres je vais me présenter je vais expliquer aussi le livre et je vous faire creuser une question qui a dans mon livre à la fin si ça vous va pour revenir un peu vous avez levé la main il ya un chiffre qui est à peu près connu vous allez me dire combien de mariages finissent en divorce alors tout le monde c'est à peu près un mariage sur deux le chiffre officiel était 46% c'est des chiffres d'insé bon si on zoome sur paris on est à 55 voilà en fait il faut savoir que les zones où on divorce le plus sont urbaines il ya paris mais juste derrière il ya marseille la région paca façon on passe à lille et après il ya le grand ouest divorce le mois on va dans des taux à proche des 30% donc suivant on habite on a quand même une différence majeure plus on est urbain plus on divorce plus il ya de divorcés et plus il ya foyer recomposé toutes les choses liées au sujet du divorce en fait après il ya un autre chiffre qui est aussi important à avoir en tête en fait on parle du nombre de divorcés alors le nombre de divorces de divorcés ce que moi je multiplie par deux les chiffres on dirait il ya tant de divorces en fait il ya un couple ils sont deux c'est 260 000 plus divorcés par an à population française il ya un autre chiffre sincé parce qu'on sait un lincee c'est on déclare ses impôts donc les foyers on les connaît donc il ya des divorcés il ya ceux qui se sont dépaxés et puis il ya ceux qui étaient en concubinage par an c'est 200 pardon 680 000 personnes par an c'est quand même là on atteint des chiffres très important si on compte en nombre d'enfants dans les écoles c'est quelque chose moi j'ai côté un peu militant et d'informer un peu ça et pour les divorcés il faut qu'on le sache en fait on n'est pas seul on n'est pas seul du tout pareil mesdames n'hésitez pas on on est souvent sur l'idée d'un d'un divorce malheureux des histoires dures des procédures qu'on soit ravésie les procédures qui sont longues donc on voit plutôt ça comme un drame mais il ya 55% des divorces qui se font par consentement mutuel chiffre qu'il faut connaître quand même grande majorité enfin grande majorité on passe à majorité il ya des divorces qui se passent bien on se met d'accord sur les enfants l'argent etc il ya un autre chiffre que je vous laisserai méditer ce c'est très très important je vous dans les sujets d'actualité etc qui demande le plus le divorce mesdames mesdames alors ça a baissé un petit peu on est à 80 on est passé à 75% sur les chiffres de l'insee donc 75% des divorces sont demandés par les femmes alors après on peut parler de famille monoparentale de pensions alimentaires pas payées de femmes ou voilà si on connaît ce chiffre là déjà on peut regarder beaucoup l'actualité l'analysé par ce prisme là ce qui veut dire que 75% des hommes ont été quittés donc je vois des divorcés quasi divorcés vous avez forte chance de tomber sur un homme qui est équité on va continuer d'avancer sur la conférence mais ça permet de comprendre le contexte dans lequel on va ça c'est le contexte maintenant je vais passer à des chiffres qui sont surprenants et qui va qu'on pose souvent cette question là moi je suis en contact avec des divorcés donc bon les sujets de contexte je leur apporte pour dire ok je suis dans cette situation là voilà ce qui se passe en france mais on vient souvent lié à bah combien de temps ça va durer cette période où je suis pas très bien ou mon ex conjoint n'est pas très bien et toute la période un petit peu amour en fait donc je vais vous donner des clés selon vous aussi vous pouvez participer me donner des chiffres on n'est pas beaucoup combien de temps on va mettre pour se remettre d'une séparation dans un couple qui s'est projeté je dis pas un couple qui a duré trois ans dix ans trente ans en fait un couple qui a eu un sentiment amoureux qui s'est projeté sur l'avenir sur des achats sur des enfants etc on vit une rupture douloureuse parce que il faut repasser une situation de célibataire petit indice ça se compte en moi vous avez une idée tous sexes confondus j'ai pas la stade pour les hommes et les femmes séparément donc combien un an un an six mois on est plus proche d'une réalité en fait c'est issu d'une étude américaine d'une chercheuse qui a regardé l'activité cérébrale donc régulièrement tous les mois la regarder ce qui se passez en activité cérébrale parce que bah une rupture c'est un chagrin d'amour on est à trois mois trois mois à partir du moment on décide de se séparer parce qu'alors les procédures de divorce après c'est différent donc c'est un chiffre moi je dis pas pardon ah voilà il ya les questions qui viennent qui part qui arrive bon le sujet de l'étude ne le dit pas c'est une moyenne vous savez c'est comme tout chiffre ça permet de poser un peu une idée et justement de se situer de se poser des questions qui est parti moi c'était plus long ma meilleure amie c'était plus court c'est toujours des chiffres maintenant on va parler d'autres chiffres que vous pourrez utiliser pendant vos dînes ou déjeuners avec vos amis je pense que personne le sait c'est très récent sur 180 mille couple de futurs mariés en 2021 2022 2023 combien en pourcentage se sont rencontrés sur un site ou une application de rencontre waouh vous êtes je crois que je crois que les journaux et la presse en parle beaucoup mais pour avoir cette sensation alors oui mais non alors oui pour les 25 35 ans c'est 60% des mariages qui sont issus des sites de rencontres pour les 25 35 ans voilà par contre en général surtout tous les âges en fait on est à 22% c'est pas beaucoup mais c'est un chiffre qui monte parce que le premier chiffre de lieu de rencontre de points de rencontre ça se fait par les amis à 29% derrière il ya les lieux les collègues etc mais le premier voilà faut le savoir si cette tête c'est par les amis quand même ça marche à 29% et on est à 22 donc quand même un couple sur cinq qui est passé par un site ou une application de rencontre et ce chiffre m'a d'année en année en fait là je vois vous êtes déjà en train de réfléchir beaucoup réfléchir ensemble mais il ya la question d'après est ce que ces couples ils sont plus solides ou pas bon ils sont rencontrés sur des applis on n'ose pas trop le dire mais bon il ya un couple sur cinq qui se marie qui est quand même issus maintenant des applications de rencontres les millenials 25 35 60% quand même qui se marient donc là il ya une étude qui pense déjà qu'ils sont plus solides non non personne va me dire que ces couples là tiennent mieux pas moins bien voilà pas plus pas moins bien et ben il ya une étude américaine ils sont forts ces américains ils ont étudié ils ont étudié pendant sept ans des couples en 2013 sachant qu'à l'époque il y avait déjà un tiers de la population enfin un tiers des couples qui étaient mariés qui étaient faits par des sites de rencontre qui sont toujours en avance les américains et ben vous avez 25% de chances de moins de divorcés ce d'être rencontrés sur une appli ou un site de rencontre alors alors pour mais en fait pourquoi pourquoi ça marche mieux en fait bah je vais vous dire en fait ça a un impact fort aussi sur la société quand on est sur un appli ou un site de rencontres les couples ont tendance à élargir le nombre de kilomètres des loignements les catégories socioprofessionnelles les cultures les religions différentes ça mène des couples aussi qui se parlent c'est à dire si je te rends compte et que j'ai une relation sérieuse qu'est ce que tu veux quelles sont tes valeurs ta famille c'est qui on va beaucoup plus vite dans des questions fondamentales au début de la relation ce qui est un peu un peu violent dans les applications parce qu'on pourrait qu'on ait un coup de foudre le premier soir et qu'on soit d'accord sur tout mais c'est pour ça qu'il marche mieux à méditer alors il faut aussi se rencontrer par ses amis je ne dis pas qu'il faut passer que par les applications de rencontres mais on peut diversifier des lieux de rencontres différents aussi alors il ya des applications pour rencontrer des amis je vous le dis ça marche aussi oui d'oser poser les questions plus rapidement oui mais quand on fait des rencontres par les amis en fait on suppose déjà qu'on a un cercle commun qu'on a des valeurs ou des études similaires si ça c'est l'ami d'enfance de votre meilleur ami on pose moins de questions voilà alors que l'application rend les questions mais vous avez raison faudrait se les poser en fait ça amènerait des couples plus durables et une autre question qu'on pose souvent parce que quand on divorce on s'aperçoit qu'en moyenne on perd 50% de ses amis c'est la moyenne bon on le voyait même quand on était ado il ya une bande de copains de célibataire une bande de copains qui sont en couple on sait pas bon on a une autre vie on cherche d'autres choses et la question c'est un peu est ce qu'il est pas contagieux ce divorce étude américaine 30 ans 30 ans de suivi de célibataire de mariage de divorce etc alors oui le divorce est contagieux ils ont raison de nous mettre un peu à part en fait je vais vous dire exactement la phrase parce que si je la dis pas exactement vous allez me dire oui comment ça se fait en fait les personnes auraient plus de 75% de risques supplémentaires à divorcer si un de leurs amis venait à divorcer ils ont plus de budget qu'en france on fait pas d'études en france sur les couples et sur tout ça non mais ils sont occidentaux et il ya des comportements ils sont assez en avance ils sont assez similaires voilà sur les recherches on peut aussi dire il ya des petites nuances comme le cinéma français etc mais on voit bien qu'à dix années près on suit on suit ce qui se passe sur les sites de rencontres le divorce enfin il ya des liens il ya des liens c'est fort mais ce chiffre il monte je vous ai dit qu'il est à 75% on est à 147% quand on a plusieurs amis qui divorcent autour de soi c'est comparé à ceux qui sont en couple et qui fréquentent des couples donc ceux qui ne fréquentent pas et qui ont plus alors il ya toute une étude vous avez dans votre famille vos collègues oui ça augmente c'est contagieux donc c'était la petite partie chiffres qui fait réfléchir et à garder ils sont dans mon livre il ya toutes les sources etc vous avez découvert déjà des choses je pense vous voyez le divorce la séparation et l'amour différemment je vais vous dire qui je suis et pourquoi j'en suis arrivée à chercher tous ces chiffres vous allez vous dire elle est peut-être un peu peu bizarre en fait aujourd'hui j'ai 43 ans je suis divorcée depuis huit ans mais je vais revenir en arrière à 17 ans j'ai rencontré un jeune homme on a avancé les années ont avancé je suis tourangelle on a fait nos études à paris puis à 27 ans on s'est marié on est devenu un couple on s'est marié au bout de dix ans et puis on a fait des voyages entre amis on était quatre supérieurs on est reparti en province parce que bon paris c'est un peu stressant on va réussir notre mariage on va aller en touraine on va prendre le tgv on achète une maison on a un chat on a un enfant et puis on devient moins d'accord sur les projets de suite c'est aussi une des causes divorce en fait la suite on a coché les premières cases on va dire on n'était plus d'accord et puis pour être totalement transparente moi je tombe malade ça dure deux mois ça revient je retombe malade ça commence à prendre un processus long donc les cinq dernières années de mon mariage je suis pas très très bien on se met pas d'accord les hauts deviennent de plus en plus haussière quand on se retrouve c'est super ils sont plus en plus courts et puis quand on est en bas c'est compliqué comme tous les couples on a un enfant on fait des efforts on veut on veut sauver son couple parce que quand même devant tout le monde on a été se marier publication des bancs on est bien on est en province nos amis parisien ils viennent pour moi la fête votre vie elle est géniale sauf que ça va pas et après beaucoup de discussions ce que je conseille pas à dire quand on vous pose la question c'est quand c'est fini on vous dit tout de suite il ou elle t'a quitté question je réponds c'est une décision des deux c'est une décision qui est venue on en parler mais c'est moi qui ai mis le point final donc je fais partie des 75% qui m'ont plus de temps après reconstruire leur vie donc j'ai mis ce point final et puis moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir une vue d'ensemble pour prendre des décisions et après composer un peu à la sauce parce que c'est pas parce qu'on a pris la décision qu'on sait où on va vivre derrière comment répartir le temps de garde les pensions le boulot l'organisation avec l'école bah non c'est parce que j'ai mis le point final déjà c'est fatiguant puis c'est le lendemain je me suis dit waouh comment je fais je regardais s'il ya un livre j'aime bien lire il n'y a pas de livre par le divorce pour les nuls qui explique la pension les trucs et tout si ça ça va pas du tout donc j'ai essayé de chercher je trouvais rien donc j'ai passé les trois premières années de mon divorce je suis partie à cannes sur la côte d'azur j'ai fait un nouveau métier coach en prise de parole et tout j'ai testé plein de choses j'ai pris un thérapeute un coach un coach sportif j'ai fait du shiatsu des massages tout pour voilà pour me dire j'enclenche ma nouvelle vie puis un moment donné je me suis dit waouh j'ai fait un peu tout dans le désordre j'ai eu une opportunité à paris je suis remontée à paris je ai commencé à dire un je vais acheter je suis toute seule je vais acheter je vais réorienter mes briques dans mon sens à moi et voilà au bout de trois ans j'ai commencé à mettre les choses et puis il ya les réseaux sociaux etc je vois des choses sur instagram et j'ai on parle pas du divorce on parle toujours pas assez beaucoup je dis je voudrais un compte divorce connexion juste pour ça je vais faire un live tout de suite le mardi soir je veux dire tous les soirs je vais faire un live j'ai pas d'abonnés je commence je poste un truc je vais faire un live j'ai une personne qui passe qui s'en va je vais faire les thématiques je vais dire tout ce que j'ai trouvé en fait des chiffres des comptes des choses qu'on sait pas et comment on pourrait réfléchir et trouver des solutions et là est née une communauté qui existe toujours depuis cinq ans d'abord sur instagram après je fais des apéros des divorcés à paris je rencontrais mes abonnés après j'ai commencé à leur donner des conseils j'ai quand j'ai coaché après j'ai fait des groupes j'ai fait des accompagnements c'est super c'était très événementiel autour des gens il ya eu le kovid tout le monde a vécu cette phase de kovid plus d'évents j'ai quitté paris j'ai vendu ma part je retournais à tour et je me suis dit bon j'ai plein de divorcés qui me demandent des conseils j'ai plein de contenus j'avais gardé toutes mes vidéos mes mails mes messages mes coachings faut que je fasse quelque chose pourquoi pas un livre au moins tout est réuni parce que les réseaux sociaux ça se dispersent et puis voilà on aurait une première grille de lecture de ce livre bon j'ai pris un coach pour savoir comment faire en fait et là on a mis les 43 questions qu'on m'a le plus posé qui revenait effectivement à chaque coaching j'en faisais plus pendant qu'au vide et tout je viens me voir situation personnelle différente mes questions qui reviennent en fait donc là à partir de là j'ai construit un livre il ya quatre parties c'est ce qui revient plus souvent un peu chronologique mais il se lit de la manière dont on veut parce que c'est des questions donc on peut piocher dans différentes questions la première c'est les premières décisions on demande souvent c'est quoi le meilleur système de garde comment je l'annonce aux enfants comment choisir le meilleur avocat est ce que je reste comment je cohabite parce qu'il ya cette phase où on vit à deux on a pris la décision etc après bah c'est les enfants c'est comment je fais quand je fais un week-end sur deux le premier noël est ce qu'ils vont être traumatisés qu'est ce que je leur dis qu'est ce que je leur dis pas à chaque fois il ya une dizaine de questions après on en vient bas la relation avec son ex alors ça va de on s'entend trop bien il a peut-être des sentiments qu'est ce que je lui dis si je rencontre quelqu'un et puis ce qu'on peut être amis et puis après c'est conflictuel en les affaires des enfants les disputes les 31 messages par jour plus appelle plus il vient sur le lieu de travail alors moi j'ai aucune je donne pas du juridique mais j'ai des types c'est des listes de petites choses dans lesquelles on peut piocher puis à la fin on pose toujours la question sur la comment je vais me faire confiance comment je sais que je suis dans une relation durable est ce que je dois aller sur les applications de rencontres est ce que je dois dire à mes enfants est ce que mes enfants doivent rencontrer la première personne enfin tous ces sujets là voilà tout simplement 43 questions qui reviennent à chaque fois donc il ya toujours une partie chiffres quand je faisais mes lives c'est la même manière et après je rentrais dans le concret dans le pratico pratique comment vivre ces situations c'est clair jusque là j'ai choisi une question parmi les 43 pour vous donner déjà un peu une idée de comment ce qu'est ce qui se passe quels conseils je peux donner parce que les chiffres et il ya le reste je me suis dit que la première de mon livre est la plus importante comment annoncer à votre conjoint que vous souhaitez divorcer parce que est ce qu'on nous a appris à annoncer une rupture depuis qu'on a l'âge de 15 16 17 vous savez vous comment on doit dire à quelqu'un que c'est fini qui sait quelqu'un a une méthode se dit oui à chaque fois je je suis courageux je dis les choses j'ai une méthode je le fais en fait c'est très important surtout pour un divorce parce que si on loupe cette étape là ça des répercussions sur la relation qu'on va voir de coparent d'ex conjoint de choses qu'on dit qu'on dit pas donc je dis toujours d'ailleurs ça vous servira autour de vous on peut même la refaire cette annonce si on l'a pas bien fait parce que généralement qu'est ce qui se passe on dit on va dire à quelqu'un que c'est fini déjà on prend du temps comment bien se préparer c'est bien pas trop attendre parce que la tension elle va être là et les enfants vont le ressentir si on attend des semaines des mois des années la confiance aussi qu'il ya dans ce couple même qui s'entend pas vous créer un un flou donc quand ça sera dit l'autre va se faire le film à dire ah ouais donc ça fait deux ans que ça va pas en fait ça va rendre les choses plus compliquées en fait souvent on se dit bon à l'autre il faut que je te parle à pas dire il faut que je te parle on le sait là même nous moi j'essaie d'être ouverte il faut qu'on parle mon esprit n'écoute plus j'ai oh là là c'est c'est pas bon c'est mauvaise nouvelle on dit il faut qu'on parle et puis écoute faut que je te dis ça va pas et tu as fait ceci tu as fait cela l'autre il dit ouais mais toi tu m'as dit et on repart dans des disputes en fait on voulait dire que c'est fini on part dans un truc qui des fois ressemble à nos disputes d'avant en fait donc on se dispute ça dure 10 15 20 minutes on recommence oui mais moi je voudrais me séparer oui mais tu l'as déjà dit à la fin on arrête on est épuisé on sait pas trop en fait si on sait le message est passé donc là je suis dit alors c'est une méthode que j'ai j'ai réfléchi avec des thérapeutes j'ai pas tout inventé je l'ai expérimenté ça marche mes amis ça marche les membres de la communauté ça marche 100% de réussite si vous n'y arrivez pas vous revenez voir je vous réexplique en fait faut se préparer oui faut se préparer alors le premier je vais rentrer tout de suite dans le vif en fait ça serait bien d'aller voir un avocat parce qu'en France on n'ose pas on n'ose pas se renseigner parce que vous voyez les chiffres mais légalement il y a aussi des choses on s'imagine que ma pension et puis je lui laisse la maison mais il y a la loi on peut pas faire tout ce qu'on veut donc je dis bah tu le dis ou tu le dis pas ton conjoint tu es pas obligé de le dire vas-y pour faire une consultation unique voilà ma situation je suis salarié lui ceci il crée sa boîte on a la maison qu'est ce qui se passe si je me sépare d'ailleurs ça peut se dire peut-être que je ne sépare pas mais faut rentrer un petit peu dans le sujet avant de se lancer quand même pour une situation de je veux divorcer de deux bah faut avoir l'énergie faut essayer de se dire je fais pas ça la journée où où je fais une présentation pour mon livre peut-être pas le moment ce soir de rentrer d'annoncer un divorce à mon conjoint on va essayer d'être dans un moment on se dit que nous on est prêt et qu'après il n'y a pas de bon moment à l'annoncer alors évidemment on fait pas ça le jour de l'anniversaire ni de son conjoint ni des enfants ni d'un enterrement ni d'une promotion si vous êtes dans ça j'ai ma promotion aujourd'hui on attend le lendemain on le fait la veille enfin on se débrouille mais il va falloir à un moment donné l'annoncer il n'y a pas de bon moment il faut se préparer à l'inconnu on sait pas comment l'autre va réagir c'est toujours aussi cette crainte de la rupture en fait qu'on connaît depuis qu'on est adolescent on sait pas est-ce qu'il va se mettre en colère est-ce qu'elle va rien dire parce qu'elle va dire ah je le savais merci en gros il n'a pas osé mettre le point final c'est l'autre qui le met on est d'accord ça va pas on n'en sait rien en fait et en fait des fois on tarde parce qu'on veut pas aussi blesser l'autre et on dit si on part quand c'est un divorce on veut pas blesser nos enfants en fait on veut blesser personne oui mais ça on peut pas garantir en fait vous allez peut-être effectivement blesser des personnes mais en restant dans cette situation vous blessez tout le monde donc il faut y aller je vous ai dit quand annoncer votre décision ce qui est clair c'est que votre décision elle doit être dite en cinq minutes et ça doit durer cinq minutes c'est une rupture en cinq minutes dans le livre il y a tout le détail il faut être clair concis et sûr de soi oui parce que si on commence à se dire j'y vais je me sépare il réagit pas alors il m'aimait pas ah bah oui mais alors on retourne dans des situations amoureuses en fait de de lien affectif il faut se dire non aujourd'hui ma décision à l'arrêter et quand on le dit on le dit on dit je dois te dire on dit pas je faut qu'on parle non faut pas qu'on parle je t'annonce que j'ai pris la décision j'ai oui pris la décision tu acceptes ou pas mais j'ai bien on peut trouver tous ces mots moi je dis pas qu'il ya des règles mais l'idée c'est de se dire j'ai décidé j'ai pris la décision de mettre un point final à notre histoire de nous séparer tout simplement en fait parce qu'il ya plein de listes de mots à éviter vous avez une idée des mots qu'il faut pas dire quand on se sépare surtout quand on annonce un divorce je vous ai donné un peu la phrase qu'il fallait un peu dire tous les autres mots ça 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 déjà c'est au début ça y est on a on a perdu l'autre en fait ah si il ya des mots à éviter une idée oui tout ce qui est incertain puisqu'on doit être clair sincère etc ne pas revenir effectivement sur l'autre mais surtout dire le mot divorce là vous perdez l'autre en fait le divorce c'est un terme c'est la suite c'est le juridique on dit qu'on se sépare qu'on mène fin il ya une histoire il ya eu une histoire d'amour donc on arrête on peut trouver plein de termes pour dire c'est voilà on arrête on arrête là on arrête de se faire du mal on arrête mais partir directement sur le divorce c'est un terme qui est lourd même pour celui qui l'annonce en fait je me marie je divorce c'est l'étape d'après il ya tous les mots qui vont alors au fait donc moi je pars je déménage la pension j'ai dit que c'était en cinq minutes c'est pas le moment de rentrer dans le vif en fait c'est là on acte aujourd'hui c'est fini bon moi je vais dormir dans le canapé où tu as dormi dans le canapé puis si tu veux dans quelques jours bah on m'en reparle sur le côté un peu pratique et d'annoncer aux enfants etc mais c'est des choses qu'il faut pas dire vous avez d'autres idées de moi qu'il faut pas dire ou de phrases vous faites une rupture vous dites plein d'autres choses j'en suis sûr j'ai fait les mêmes bêtises avant on l'accuse pas mais il y a l'inverse t'es super t'es un homme ou une femme bien t'es merveilleux t'es gentil mais je t'aime plus alors là vous faites le pire en fait je suis merveilleux mais ça suffit pas déjà quand on dit que c'est fini à quelqu'un il ya son terme thérapeute il ya rejet abandon bah c'est pas assez bah écoute même la prochaine je pense que t'es génial non ça c'est on croit qu'on blesse pas l'os et qu'on le dit mais ça a un effet c'est dévastateur ou perplexe la personne vous la quittez comme ça va rester des moisiens alors qu'est ce qu'ils n'allaient pas en fait qu'est ce qui fait qu'on se sépare non mais t'es super super bien t'as un bon papa une bonne maman ça c'est pas bon puis il ya une variante bon bah j'aimerais qu'on reste amis vous venez d'annoncer que c'est fini et hop on glisse on pourrait même être meilleurs amis on annonce une rupture si vous l'êtes claire dans la décision commencez pas annoncer à l'autre que ça pourrait être un meilleur ami parce qu'ils disent peut-être que je peux récupérer voilà il va dire ah ouais on est des colloques depuis tout ce temps en fait c'est mal interprété dans tous les cas il ya un autre truc qui est potentiellement très compliqué soit on le dit là c'est rare mais il ya des gens qui le disent parce qu'il faut être franc oui alors être franc et tout sortir les dossiers c'est c'est pas forcément le moment j'ai rencontré quelqu'un d'autre bah c'est pas le moment en fait pourquoi c'est pas le moment c'est pas le sujet c'est pas le sujet là on met un terme à une histoire qui a duré sur lequel on a pu avoir des enfants un bien c'est pas le sujet même quand l'autre vous le demande en fait est ce que tu as rencontré quelqu'un faut dire justement c'est pas le sujet là en fait c'est pas parce qu'on a rencontré quelqu'un qu'on est un terme des fois on rencontre et ça met la lumière sur tout ce qui n'allait pas en fait mais c'est que c'est plus possible d'ailleurs si ça s'arrête avec cette personne là on va pas retourner puisque notre décision est claire définitive ça paraît ça paraît simple ce que je dis mais en fait on fait plein d'erreurs pour éviter et pour le faire et il faut vraiment tenir ses cinq minutes pourquoi parce que qu'est ce qui se passe si on dépasse les cinq minutes exactement en fait on quand on vient de faire une annonce cinq minutes c'est comme parler cinq minutes c'est plus facile de parler 20 minutes que 30 minutes que 5 quand on veut pas faire passer un message là on a fait passer un seul message on est déjà fatigué donc on va baisser la garde on va pas respecter 10 15 20 l'autre va commencer à aborder des sujets on n'a pas à réfléchir en fait il faut faut vraiment dire écoute en fait faut lui dire que c'est dur aussi pour soi pas pour qu'il rencre l'ange pour retourner avec c'est juste pour dire bon voilà là c'est pas très drôle on vient je viens de t'annoncer ça je vais me coucher faut choisir les moments je vais me coucher on revient on en reparle t'es d'accord il est déjà un peu sonné il faut laisser un peu faire les choses en fait si vous continuez c'est ça va recommencer et vous allez devoir refaire la rupture et en fait souvent on dit mais moi j'ai pas fait comme ça j'ai dit c'est moi là j'aurais pas dû en fait d'ailleurs même l'autre qui vous dit j'accepte pas avec pas d'accord on divorce pas non on est encore en couple bah faut lui dire en fait j'ai pris la décision partir de demain moi mon attitude elle change j'ai le droit on a tous droit de divorcer les hommes les femmes on a c'est un droit c'est écrit il faut lui dire non et faut partir faut pas dire oui t'acceptes pas ça y est on est reparti en fait on est reparti dans un couple temps qui est un lien de conflit on garde un lien on est passé de l'amour au conflit à la haine il ya un lien faut juste commencer à dire c'est non en fait moi je reviens pas en arrière que je sois d'accord ou pas je m'arrête vous allez voir les ruptures différemment ou si vos amis vous demandent comment faire vous pourrez essayer de leur dire que reste cinq minutes et même si on est des amis viens chez moi après dormir marre quand même parce qu'il ya la suite c'est de retourner au lit ensemble un couple font mais c'est pas grave il n'y a plus rien je lui dis faut faut qu'il y ait une réalité on parle pas de la pension on parle pas du reste mais il faut commencer à le dire oui mais les enfants les enfants ils l'ont peut-être un peu capté qu'il y avait un problème depuis quelques temps aussi donc vaut mieux commencer à l'annoncer donc dans le livre il ya le chef après la question d'après c'est de dire aux enfants de lire à la famille aux amis est ce que vous avez des questions par rapport à ça on a un âge l'insee a un âge alors on a on a un âge homme femme donc les femmes divorcent en moyenne alors qui a lu mon livre 42 44 ans je sais pas donc je sais plus dans quel ordre en fait il ya 44 44 ans je dirais pour les femmes et 42 pour les hommes expliquez pas en plus rien je dis dans ce sens parce que je sais que c'est un peu bizarre mais c'est une statistique donc on divorce à peu près à cet âge là mais en moyenne moi j'ai envie de vous dire qu'en province on divorce plus tôt pourquoi pas parce qu'on se marie plus tôt on fait deux enfants plus tôt donc on divorce plus tôt à paris je vous ai dit 55 % par exemple c'est 13 ans moyenne de durée de mariage les risques arrivent après cinq ans tout ça toutes les stades tous tous les départements c'est pareil au delà de cinq ans de mariage les risques et alors un enfant deux enfants c'est les c'est les études vous avez d'autres j'ai plein de chiffres non elles sont pas étudiés j'ai juste le chiffre global annuel que j'ai dit au début je sais pas si vous étiez arrivé mais c'est 680 000 personnes par an puisqu'à l'insee on a un foyer fiscal donc paxé concubins ou mariage qui s'arrêtent en moyenne on a un million six cent mille enfants qui sont dans des couples recomposés c'est énorme on a 18 enfants jusqu'à 25 ans qui sont familles monoparentales familles monoparentales c'est à peu près 80% des femmes et 20% d'hommes aussi qui sont familles monoparentales il ya plein de chiffres je réponds à la question de l'impact financier les chiffres comment se remet les pensions moyennes je pourrais faire une conférence toute la soirée de tout ce qui se passe en fait c'est des risques qui sont calculés en fait c'est un peu comme la statistique que j'ai donné tout à l'heure la contagion c'est pas par rapport au taux de divorce qui est fait en fait mais effectivement plus il ya d'enfants plus il ya de risques plus il ya d'enfants moins la pension élevée par enfant la médiane à 150 euros par mois voilà donc deux enfants 175 euros par mois la médiane trois enfants 200 je sais plus entre 200 et 250 euros par mois oui on en a besoin une contribution ça c'est en fait toute personne qui sépare se demande comment je vais faire parce que déjà on a plus d'argent on a un seul bien on mutualise les frais l'assurance le logement l'électricité même une voiture si on n'en a pas besoin et en fait c'est la première question de me dire mais comment comment je vais faire et on oublie plein de choses on oublie la mutuelle du conjoint énormément de choses que des frais qui s'ajoutent et quand on a la garde d'ailleurs bon exclusive avec le papa les a enfin c'est pas exclusif ça se dit plus mais tous les 15 jours il ya le temps il ya le temps de garde électricité la chambre en plus etc évidemment faut comptabiliser et puis cette ces sommes là sont ridicules à paris alors là c'est ridicule ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui touche pas des pensions alimentaires c'est c'est faut voir tout 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 à l'inverse en fait du raisonnement les papas solo il y en a qui touchent des pensions c'est pas parce qu'on est en garde alternée qu'on touche pas de pension non plus ça c'est souvent une croyance j'ai beaucoup de papas qui demandent des fois la garde alternée pour pas payer la pension parce qu'on est en guerre et en fait ils s'aperçoivent qu'ils en payent il ya 20% des parents en garde alternée qui touchent une pension alimentaire il ya une différence en fait après il ya les prestations compensatoires effectivement par année de mariage parce que ça compense clairement cette pense cette prestation compensatoire est très fin elle est pas souvent versé en fait les papas veulent pas la verser ils comprendent pas la logique en fait du système qui a été construit mais ça aide pour des années aussi des différences de pension de réversion qu'il ya de du temps passé de des inégalités si les sociétés changer si les inégalités étaient moins fortes on pourrait revoir ce système mais c'est pour ça qu'il existe ces différences de niveau de vie les femmes qui ont décidé d'arrêter de travailler bah c'est un couple ils ont décidé des choses communes en fait voilà non j'ai pas le pourcentage non on voit par les familles recomposées je vous ai dit des chiffres d'enfants etc donc paris entre les enfants de parents divorcés et familles recomposées on doit être à cinq six enfants sur dix ans donc c'est pour ça que les droits du conjoint qui n'est pas le père est demandé en fait parce qu'il ya beaucoup de familles recomposées mais plus urbain plus on a ces problématiques plus on est en province et on n'est pas en zone urbaine moi y'en a des villes de moins de 500 mille enfin des bassins de moins de 500 mille habitants ils ont beaucoup moins de divorcés donc moins de situations à gérer à l'école à l'hôpital les mutuelles la sécurité enfin tout le système qui a été construit en fait mais il y en a qui se marient qui divorcent aussi derrière il n'y a pas là d'études françaises qui étudient ses impacts est ce que vous avez d'autres questions sur les différentes thématiques en fait les enfants les ex oui alors aujourd'hui il ya le consentement mutuel donc il se fait plus par le juge qui passe par un notaire et deux avocats qui créent des fois des situations conflictuelles parce que là on a une obligation quand chacun un avocat plus un notaire donc on peut perdre du temps mais en moyenne en trois mois et c'est réglé un divorce par consentement mutuel maintenant il ya quand même des des divorces qui se deviennent conflictuel qui redeviennent par à l'amiable qui sont aussi à l'amiable là on est entre un ou deux ans en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on a là je vous donne des chiffres à peu près parce que chaque tribunal de département avec déjà des juges aux affaires familiales traite le cas donc des divorcés ils n'ont pas tous les mêmes manières d'appliquer il ya des vraies jurisprudence très différentes sur la conciliation sur les rites de garde il ya encore des départements ils font une semaine une semaine ils veulent pas savoir c'est le rythme c'est comme ça d'autres qui sont plus souples là dessus d'autres qui vont donner plus de prestations compensatoires voilà il n'y a pas de règles nationales en fait donc c'est pas facile il y en a qui il ya déjà qui sont inaccessibles moi je sais qu'à tour par exemple mon cas je connais des avocats ils me disent on passe en conflit se passe pas par un notaire on n'a aucun contact ça passera première date dans un an à blois ils sont plus dans trois six mois vous avez une date à paris ils ont plus l'habitude mais il ya eu kovic a retardé aussi beaucoup voilà c'est un peu c'est un peu différent en tout cas on dit on se sépare plus vite dans sa situation patrimoniale on va dire ce sujet là et avec les enfants quand on est marié qu'on divorce et quand on est dans un concubinage ou un paxe parce que le temps de saisie du juge est beaucoup plus long c'est pas prévu les coupes fonctionnent un peu en y arrivant puis quand il ya un conflit qui arrive un an deux ans huit ans après ils sont dans un énorme conflit et là les séparations des divorces qui peuvent durer si chacun veut pas s'entendre au delà de cinq ans alors là entre on peut partir entre cinq et quinze ans moi je vais les divorcer quand ils me disent cinq ans là on prend dix ans ça tout est possible de les recours les changements etc oui si on se met pas d'accord les biens sont bloqués ça ça peut mettre énormément de temps on n'a pas trop de cas l'américaine comme ça c'est souvent dans les films que les avocats se montent en fait le problème c'est ce que je vous disais avant d'annoncer ces premiers consoles que je donne à aller voir un avocat parce qu'ils sont d'accord il passe avec deux avocats c'est obligatoire et là l'avocat va dire ah mais vous avez le droit à une pension de 600 euros et une prestation compensatoire oui mais m'avait dit qu'ils laissaient là on était d'accord en fait ils étaient d'accord il me laisse la voiture il fait ça et chacun se renseigne on leur dit en fait c'est pas l'avocat qui crée c'est que la personne ne s'est pas renseignée j'ai un couple qui s'entendait très bien la femme qui n'avait moins d'argent elle voulait pas de pension elle voulait de l'argent qui est sur un compte j'ai entendu ça j'ai dit il va y avoir un problème parce que un enfant en plus quand ils sont jeunes j'y se rends pas compte il y a des écarts de salaire x6 bah c'est passé deux avocats c'est parti en conflit donc en fait c'est la préparation prendre un des avocats qui sont vous savez dans l'idée du consensus et qui vont être tout le temps à l'amiable d'écouter les uns les autres et de réunir donc ça c'est conseil que je donne parce que tous les avocats sont pas encore sur cette tendance là ils gèrent maintenant plus que du conflit donc les avocats qui ont arrêté avant ils faisaient tout conflit à l'amiable mais comme c'est parti sur les juges ils font d'autres sujets différents il faut j'ai perdu le fil enfin il y avait deux pardon voilà il faut essayer de réfléchir plutôt à ce qu'on souhaite il faut pas aller voir un avocat en disant par exemple bah en fait je veux pas payer la pension j'ai une garde alternée donc on se chamaille la mère elle veut pas les enfants sont petits j'ai en fait il ya des mamans ou des papas qui vont dire mais moi c'est trop long une semaine je veux les voir toutes les semaines bah si on dit son besoin les avocats vont réussir s'ils sont collaboratifs et coopératifs de se dire bah on fait du lundi au mardi mercredi et puis un week-end sur deux du coup si c'est des petits ou même 12 ans il ya des mamans elles veulent garder ce lien résolons pour résoudre le besoin réel en fait où je demande l'argent parce que je veux rester dans mon quartier parce que je vis en appartement je retourne en ville si on parle pas de ces sujets là on n'atteint pas d'accord donc si l'avocat il le sait pas il faut cheminer un petit peu pour se poser ces questions là pour se dire je viens voir un avocat tout seul au début voilà mes idées voilà ce que je commence à imaginer dans une séparation qui va peut-être évoluer mais donnez moi la réalité ce que ça peut se faire juridiquement qu'est ce qu'on peut voir on parle de négociation avec l'autre je trouve ça un peu dur en fait la négociation c'est juste de dire la vérité en fait parce qu'après il ya plein de jugements le juge ne résout rien du tout il résout jamais il dit pas vous êtes coupable et lui c'est un bon parent beaucoup ont peur d'aller au jaf justement et quand on a les rendez vous de conciliation parce qu'est ce qui va dire moi je veux pas être jugé je juge pas un parent en fait il prend des rêves la règle il demande si vous entendez pas il fait fonction de l'enfant et il applique souvent leur jurisprudence voilà c'est une semaine une semaine la règle c'est ça et en fait les deux sont toujours en conflit ils sont pas d'accord personne a obtenu ce qu'ils voulaient ça rien résolu en fait des fois même avec des procédures d'années de divorce ils se rendent compte qu'à la fin mince il a pas dit c'est un mauvais papa une mauvaise maman pourtant j'ai fait des attestations des voisins qui valent rien c'est pas des faits si on vous demande ça faites le pas parce que ça sert à rien c'est pas des faits question c'est pas des faits que que les beaux-parents disent que vous êtes une personne pas fiable parce que chez eux vous avez laissé tomber un objet sur la tête du de leur petit fils en fait il n'y a pas de vision puis c'est des gens proches de vous c'est alors c'est dur à obtenir mais ça peut être le médecin ça peut être la nounou ça peut être l'école oui effectivement on constate qu'on voit le papa tous les matins c'est lui qui le dépose il faut que ça reste des choses des événements publics aussi oui je l'emmène à son club de sport oui ça se passe bien il est coach il fait ça avec les autres avec mon fils donc c'est plus un ami qui parle c'est un fait je le vois ça se comporte bien etc tout ce qui est oui dire en fait votre cousine vos meilleurs amis c'est vrai j'ai vu devant plus éloigné plus ça devient fait en fait si c'est un voisin éloigné ou un regroupement tout ça qu'ils disent bah voilà ça s'est passé devant dix personnes ça devient fait mais ce qui s'est passé chez soi malheureusement malheureusement on va plein de situations ce n'est pas un fait voilà donc c'est compliqué souvent nos amis ça arrive moi ça m'est déjà arrivé jeudi je sais pas que je vais pas t'aider mais en fait faire venir ça au tribunal donner à l'autre avocat parce que c'est donné quand même c'est vu partout et il faut pas être affecté d'ailleurs à l'inverse par des propos de proche de votre ex conjoint qui choisit cinq ans en fait ils essayent d'aider l'autre sur les 50 temporaires et en fait ça va rien faire à votre dossier le juge il va pas pouvoir prendre en considération des de ses mauvaises mères alors en plus un mauvais père une mauvaise mère le risque c'est arrivé c'est que des enfants soient placés joli un truc conflictuel va doucement parce que si dans les deux côtés vous vous chargez en disant que maltraitance machin il a pas été il a ses enfants du coup on n'a pas cherché à l'école il était à la police le juge en fait les deux sont pas des bons parents s'ils commencent à cumuler et il ya des enfants qui sont placés ah ouais alors pour choisir un avocat on me dit souvent le meilleur système de guerre un meilleur avocat j'en connais certains ils peuvent travailler dans toute la france en fait moi je dis toujours il faut en appeler au moins trois faut que vous les ayez au téléphone pas leur assistante et que vous échangez avec eux que vous ayez rendez vous normalement ils vont payer une consultation alors ça dépend à paris on va être plus proche des 200 euros que les 70 ou 100 en province ils vous font pas payer si vous prenez mais faut qu'ils vous apportent des réponses c'est à dire quelle pièce je dois vous donner c'est comme à la banque on demande après il y en a ils le disent pas vous avez besoin de quoi si je lance des attestations vu votre situation vos livrets de famille les avis d'impôts faut être carré et selon vous bah mon divorce va durer combien de temps il y en a qui vont non je sais pas parce que ça devient conflictuel ce combien ça va me coûter oh bah 1500 à non faut que ça soit un peu précis vous avez 50% de chance que ça se passe comme ça le forfait de base c'est 1500 si on fait des constats d'huissier par référé etc c'est en moyenne un divorce c'est 1500 à 2005 quand il y a un conflit quand c'est au delà c'est qu'on va loin mais et puis il faut surtout que vous puissiez lui faire confiance que feeling passe parce que si ça démarre mal faut arrêter tout de suite ainsi vous ils vous répondent trois mois plus tard vous avez une question alors faut pas lui envoyer les mails tous les jours vous venez que ça fait ça les pauvres ils sont comme ils me disent moi les avocats je suis pas psy en fait moi j'applique des procédures faut qu'ils me disent qu'ils veulent si je suis au milieu du couple et qu'on m'envoie tout ce qui se passe tous les mails tous les sms pour je donne mon avis c'est pas non plus le sujet donc faut bien voilà faut qu'il y ait une bonne relation des tarifs minimum et que ça fonctionne en fait moi j'ai toujours un avocat ça et en consulté plusieurs souvent on prend le premier et collaborer avec lui c'est ce que je dis aussi si vous dites ah c'est bon allez maintenant tu t'en occupes bah il ya plein de choses qu'il sait pas il peut pas le deviner vos situations évoluées donner des pièces en plus ah bah oui mon fils il fait ça il fait sport ça coûte ça ah d'accord faut suivre un petit peu son dossier il en a plein donc voilà faut former une équipe avec votre avocat soit clair sur ce que vous devez faire est ce que lui va faire et le budget ou à partir d'eux voilà pas forcément prendre celui de la meilleure amie ou le premier voilà parce que des fois on se passe c'est pas toujours à dire oui oui si c'est un ami vous recommanderez un bon avocat c'est comme pas choisir un ami qui est médecin mais il peut peut-être vous recommander justement celui qui pourrait être adapté parmi ceux que vous devez rencontrer d'autres questions on va conclure du coup je voulais vous remercier parce qu'on a bien échangé je vous ai dit beaucoup de choses n'hésitez pas à me contacter je vais rajouter la petite page non qui a dit oui c'est rare mais ça existe ça existe c'est ce que ce qu'on demande le divorce même si on aime son conjoint oui ça existe des fois il y a des situations alors je pense il y a des situations complexes c'est pas grave c'est un sujet délicat mais ça arrive on doit parfois se quitter je vais vous dire il y a même des gens qui divorcent pour des raisons fiscales pour des raisons de d'assure pour tout un tas de raisons ils s'aiment encore donc oui ça arrive il y a plein de choses qui arrive dans la vie où finalement c'est pas le bon le mariage est quand même un cadre juridique quand même on rajoute le concept de l'amour etc mais c'est un cadre juridique que des fois on change ou la maladie oui ça existe oui donc ça c'est les moyens pour me joindre j'ai toujours l'instagram vous pouvez aussi prendre un petit rendez vous de 15 minutes c'est des questions etc par par téléphone je vous remercie vraiment parce que vous voyez c'est un sujet on n'a pas d'espace pour parler en fait ça je fais des apéros et plein de choses parce que quand on est tous divorcés on échange on voit plein de manières différentes de le vivre même sur la garde bah toi tu fais comme ça pour les vacances donc bah tout ça c'est aussi tous les divorcés cette communauté que j'ai créé qui m'a apporté qui m'a permis de retranscrire un livre et continuer d'apporter ça et je voulais surtout finir par vous dire qu'un divorce c'est l'amour parce que c'est une belle histoire d'amour au début qui s'arrête et après on n'est pas très bien on se refait confiance en soi faut s'aimer à nouveau pareil s'aimer c'est pour ça j'essaie vraiment avec un grand tas c'est s'aimer à nouveau c'est aimer ses enfants sans avoir la culpabilité et c'est aussi oser parfois et aimer à nouveau parce que si vous arrivez à vous aimer et même à aimer quelqu'un d'autre je peux vous dire que vos enfants bah vous les aidez voilà je terminerai par ça merci